... J'ai quitté Kiliman en 1964 pour intégrer l'entreprise Armour qui fabrique des carbones et des rubans en 1964 jusqu'en 1970. C'est une entreprise chimique aussi qui fabriquait des carbones, donc des encres. J'ai assisté un petit peu aux travaux, j'étais en comptabilité industrielle, donc en fait je me baladais partout dans les ateliers. Ils faisaient des stencils, ils fabriquaient des stencils de façon continue et de façon aussi manuelle. C'était assez impressionnant de regarder ça. C'était une machine qui était en bois et qui consistait, en fait, les ouvrières qui travaillaient dans cet atelier-là prenaient une feuille de papier dans leurs mains, les passaient au-dessus d'un bac de collodion, enfin dans un bac de collodion et accrochaient la feuille pour qu'elle sèche. Il y avait un tourniquet, c'était, ils devaient respirer du collodion et puis à fond. On leur interdisait les sous-vêtements en nylon pour éviter les étincelles. C'était un travail dangereux et puis disons certainement pénible et puis qui devait certainement attaquer leur santé parce que, bon, respirer du collodion à longueur de journée, ça ne devait pas être terrible. On faisait aussi fabriquer des encres. Alors pour fabriquer des encres, en fait, il faut broyer des pigments avec de l'huile ou quelque chose d'approchant. Donc en fait, sur les machines à rouleaux, l'employé répartit les pigments, il y ajoute l'huile et fait tourner les rouleaux. Mais sans aucune protection, disons, c'était, j'ai vu des torses nus de certains ouvriers qui faisaient du bleu. Ils avaient la peau toute bleue. Et même s'ils avaient pris une douche, ils étaient tatoués en bleu. Bon, il y avait des autres ateliers aussi qui étaient beaucoup plus sympathiques au niveau santé. C'était, bon, la découpe des rubans, des plastiques, tout ça, faire l'envisage des rubans. C'était beaucoup plus, disons, mais au rez-de-chaussée et au sous-sol, c'était des métiers vraiment pénibles et difficiles, certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada